Mesdames et messieurs bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine a été dévoilé le palmarès de l'innovation du CIMA et vous allez voir, on va vous le décrypter. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, au sommaire cette semaine. Une émission riche en innovation puisque l'on parlera des récentes annonces des CIMA Innovation Awards. Puis nous parlerons robotique avec Lorraine Pilvin qui a utilisé Hauss de chez Naio Technologies. Ensuite nous parlerons monde sauvage avec le maraîcher et éleveur de la Drôme Sébastien Blasch. Comment les salons vont-ils évoluer suite à cette période trouble ? C'est la question que nous avons posée à Christian Huig qui préside les CIMA Innovation Awards. Enfin nous finirons par la rubrique « La question qui tue » avec Gilbert Grenier. Alors tenez-vous prêts, c'est parti ! Il n'y aura pas de salon CIMA en 2021 mais il y a un palmarès de l'innovation et on le décrypte avec vous. Le CIMA ne reviendra pas avant l'automne 2022 en raison du contexte sanitaire. Mais le salon conserve la tradition des awards récompensant les innovations du machinisme agricole. Cette semaine, le CIMA a donc annoncé 40 nominés répartis en 4 catégories. Classe est l'un des grands noms du machinisme agricole présent dans la liste des nominés dans la catégorie récolte et stockage. Il est vrai que de nombreux agriculteurs redoutent la dangerosité de certains éléments de machine comme les becs cueilleurs de maïs. Afin d'améliorer l'efficacité des dispositifs de protection des becs, les innovations portent sur leurs intégrations à demeure sur la machine et la mise en place couplée au repliage. Ainsi, Classe renforce la sécurité du bec à maïs Orbis en introduisant une nouvelle protection de transport automatique. L'objectif de ce système intégré au système de dépliage-repliage du bec à maïs est de permettre sa remise en place en un clic depuis la cabine. Ainsi, le chauffeur n'a plus besoin de sortir de sa cabine. Cette nouvelle protection automatique est disponible de 8 ou 12 rangs et intègre l'ensemble du dispositif de signalisation. Un des principaux freins au développement de la robotique dans le secteur agricole est sans doute la question de l'autonomie des batteries. En effet, pas facile de recharger son robot directement au champ, d'autant plus que si l'agriculteur fait appel à un robot, c'est justement pour avoir les mains libres. Cette recherche d'autonomie de fonctionnement est illustrée par le farm droïde de Stekomath qui allie autonomie énergétique par sa source d'énergie, uniquement solaire, et une recherche de polyvalence avec la possibilité de semer puis de désherber. Le farm droïde, nominé dans la catégorie Sol et Culture, dispose ainsi d'une autonomie de 24 heures. Et il présente un twist par rapport à d'autres dispositifs. En effet, contrairement à d'autres machines, ce robot ne dépend pas d'une caméra pour la reconnaissance des cultures ou des mauvaises herbes. Le farm droïde FD20 utilise à la place une technologie GPS pour semer les récoltes. Le robot enregistre la position de chaque graine semée individuellement à partir du processus de semis, et c'est ainsi ou désherbé au millimètre près. Vous savez, chez Powerboost, on aime bien donner la parole aux utilisateurs. Et cette semaine, c'est une utilisatrice qui a testé un robot de chez Naio Technologies. J'utilise OZ Naio depuis que je suis rentrée au lycée Agricampus. Et on l'utilise sur toute la saison estivale principalement. Naio va désherber principalement. Il va aussi buter tout ce qui est sur les cultures de poireaux ou de choux. Il va nous aider pour la récolte, puisqu'il va pouvoir porter les caisses de récolte sur les longueurs de 100 mètres qu'on a derrière. Il peut nous aider au palissage aussi. Comme il a un plateau, on peut monter dessus et ainsi venir palisser l'ensemble des tomates et des aubergines qui sont à hauteur. Donc on a une stabilité et on est en sécurité. On a une autonomie à peu près le matin. On le démarre à 8h, on le remonte sur le terrain à midi. Tout va dépendre de l'effort qu'on va lui demander. Il se charge toute la nuit. Dès qu'il rentre au garage, il est chargé, il reste en charge. La charge s'arrête lorsque les batteries sont pleines. Et il est prêt pour repartir le lendemain. On fait généralement un deuxième passage. Maintenant, Naïo est équipé avec le GPS RTK. Donc nous n'avons plus besoin d'intervenir en manuel. Et donc il suffit simplement d'intégrer un deuxième passage à son programme. Il peut travailler sur des sols, il peut travailler grâce à certains outils qu'on va pouvoir mettre à l'arrière. L'entreprise Naïo nous propose des outils maintenant très adaptés en fonction de ce qu'on a besoin et du sol. Notamment des cadres à dents vibrantes. Donc ça nous permet de faire un premier passage pour ouvrir le sol, puis un deuxième passage pour venir désherber avec les sarcloirs. C'est un robot qui a été acheté il y a cinq ans par notre prédécesseur, l'ancien directeur, pour une somme entre 30 et 35 000 euros avec l'ensemble des outils qui vont derrière. Et en fait, il a été mis en place dès qu'on a commencé le maraîchage en bio, puisqu'il est venu en fait pallier aux problèmes qu'on avait en agriculture biologique avec les Adventis. Maintenant avec le RTK, on n'intervient pas en manuel, c'est lui qui fait tout seul le travail et on a la possibilité de faire un, deux, trois, quatre passages à volonté. Le tout c'est de passer au bon moment lorsque l'herbe n'est pas trop hot et pour ça, ça demande une utilisation régulière. Point faible principal de Naïo, c'est lorsqu'on est sur des terrains mouillés, battants, on va avoir des problèmes de direction notamment et il aura tendance à s'embourber lié à son poids. Maintenant l'entreprise nous propose un attèlement double roue agraire, à voir dans le temps si ça va fonctionner et pallier à ce petit problème. L'avenir du maraîchage, je l'envisage complètement avec les robots, il ne remplacera pas la main de l'homme. En revanche, il va beaucoup pallier à certaines postures qu'on a dans le maraîchage qui sont compliquées, notamment lorsqu'on est à quatre pattes pour le désherbage ou bien lorsqu'on a des charges lourdes. Naïo a l'avantage, c'est qu'il est très évolutif dans le temps puisque c'est un logiciel et qu'on a constamment des mises à jour. Le SAV est très à l'écoute des besoins de l'exploitation et on n'hésite pas à leur demander des fabrications spéciales pour aller à l'arrière sur le porte-outils. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. C'est dans un havre de biodiversité que nous avons rencontré Sébastien Blach, maraîcher et éleveur dans la Drôme. Pourtant, il n'aime pas particulièrement ce terme. En fait, c'est un terme que j'utilise et que j'ai très longtemps utilisé, mais depuis quelques temps, on a préféré utiliser un autre terme qui est le sauvage. Voilà, ça c'est un terme qui nous parle plus parce qu'on trouve beaucoup plus ouvert, moins technique. Et surtout, ça embrasse tout ce que nous ne faisons pas, tout ce que nous ne plantons pas, tout ce que nous n'élovons pas, pardon. Eh bien voilà, c'est le sauvage. Et d'une certaine manière, ce sauvage, c'est le milieu, l'environnement dans lequel on travaille. Oui, mais qui dit sauvage dit prédateur comme le loup. Alors le loup, il est arrivé sur l'exploitation depuis pas très très longtemps, de façon claire et définitive. Alors ça ne me gêne pas, c'est pas simple, parce que c'est une vraie contrainte. Mais à mon sens, c'est un problème comme tous les problèmes que j'ai à gérer avec mon troupeau, de maladie, d'autonomie alimentaire, de sécheresse, etc. Donc à partir du moment où tout ce qu'on a mis en place, les dispositifs filets, chiens de protection, rentrer en bergerie quand c'est nécessaire, etc. fonctionnent, moi le loup ne me dérange pas plus que ça. Alors par contre, effectivement, moi je suis dans une attitude assez pragmatique. Si avec tous les dispositifs qu'on a mis en place, on tombe sur des individus de loups qui vont aller chercher la faille et poser vraiment des vrais problèmes, moi je ne suis pas du tout hostile à ce qu'il y ait des prélèvements qui soient faits à partir du troupeau seulement. Mais comme je peux le faire aujourd'hui avec le carpocaps du pommier. Moi et le carpocaps du pommier, je ne vais pas les embêter sur les noyés, qui sont, je m'en fous, des noyés sauvages. Je ne vais pas les traiter, les noyés avec des produits contre le carpocaps. Par contre, dans mes pommiers, là où j'ai des problèmes, je vais gérer le carpocaps. Voilà, donc le loup c'est exactement la même chose. Et le pigeon ramier ? C'est une attitude qu'on s'impose au quotidien avec l'ensemble du sauvage. Les pigeons ramiers aujourd'hui, c'est une espèce qui est devenue très très abondante ici en Valais-du-Rhône. Beaucoup de reproducteurs, chaque printemps dans les haies. Et quand vous semez des tournesols par exemple, c'est infernal. Vous pouvez avoir 20, 30 ramiers. La dose de tournesol, pour vous dire, c'est à peu près l'équivalent de 3 kg hectares. 3-4 kg hectares, 70 000 grains hectares, c'est rien. Donc si vous ne faites rien, en 10 jours, hop, votre semis s'est foutu. Donc là, on intervient, on les effarouche. Parfois, il peut y avoir des tirs, des choses de ce type-là. Mais ça, c'est pour résoudre le problème. Une fois cette période passée, on n'a pas mis en danger les pigeons. Les pigeons, on les regarde, on les laisse, même on les admire. Selon vous, que faudrait-il améliorer dans le secteur agricole ? Moi, je suis persuadé que le gros souci aujourd'hui de l'agriculture française, et même globalement de la société française, c'est que la question de la connaissance de notre environnement, des espèces, est très très peu diffusée. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend plus à l'école. Très peu de parents sont capables de nommer des choses très simples, très communes qu'on sent autour à leurs enfants. Et ça, pour moi, c'est le gros problème. Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas, on ne peut pas aimer, on ne peut pas protéger, on ne peut pas considérer les choses. Ce n'est pas normal de ne pas être capable de dire « Tiens, ça, c'est une maison charbonnière. » Parce que c'est nos voisins, en fait. On vit avec eux, ou plutôt, c'est nous qui vivons chez eux. Et donc, du coup, ce n'est pas normal de ne pas être capable de faire. Et tant qu'on ne connaît pas, on ne peut pas les considérer. Donc, à mon avis, c'est la clé de la solution. Le Covid oblige tous les acteurs à se réinventer. Cela est vrai aussi pour les salons. On va justement voir avec Christian Wig, qui est le président du jury de l'innovation du CIMA, ce qui serait bien de garder à l'avenir. Effectivement, ces CIMA Innovation Awards, c'était une année très particulière liée à la crise du coronavirus. Il n'y avait pas de salon au présentiel. Et donc, il y avait une forme de concours en distanciel, ce qui a eu comme incidence le fait que beaucoup plus de sociétés ont pu candidater potentiellement, et des structures qui ne vont pas spontanément sur un salon où l'échange physique est le plus important. Donc, on a vu arriver des entreprises plus petites, des entreprises d'autres secteurs, et surtout des entreprises d'une gamme de pays plus large. Et donc, un vrai renouvellement des candidatures. Le deuxième élément très original cette année, c'est qu'on a fait un concours en deux étapes. On fait un concours en deux étapes. Hier, ont été annoncés les nominés. Et puis ensuite, il y aura une deuxième phase de concours où on va désigner le lauréat. Et les nominés, ça permet de mettre en avant un nombre assez significatif d'entreprises et d'innovation, mais surtout, ce que ça met en avant, c'est des axes d'innovation. Et donc, on voit que cette modalité particulière de 2021 permet de changer ce que sont les modalités de concours et de regarder cette articulation entre un salon physique et puis utiliser toute la puissance des relais digitaux que l'on utilise tous aujourd'hui pour mettre en avant des nouvelles réussites. et puisque ce concours met aussi, mais là, c'est le contenu même, c'est une évolution forte, naturelle, je pense, de la maturation et de la maturité du numérique. C'est l'hybridation entre le numérique et les fonctionnalités. En gros, on pourrait dire qu'une grande partie des nominés, c'est le succès de la fonctionnalité. On le sait, la crise Covid pousse un grand nombre de personnes dans la pauvreté, en particulier des étudiants. Nous, ici, au sein de l'émission Power Boost, mais aussi avec des partenaires comme l'école Hydrea, avec de nombreux étudiants, ainsi que les fondateurs de la plateforme Des bras pour ton assiette, on a envie de faire quelque chose. Et justement, on va permettre de lancer une véritable opération de solidarité avec le monde agricole. Dans chaque village, dans chaque région, vous allez pouvoir organiser des opérations. Et puis nous, on va être quelque part un porte-voix. Je vous en expliquerai un petit peu plus la semaine prochaine. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique La question qui tue. Du jamais vu, peut-être pas. Je n'ai pas le recul historique pour ça, mais effectivement, ça peut paraître étonnant. Alors, pour moi, il y a déjà un fait, c'est qu'il n'y a pas eu de dossier ou quasiment pas. Ça, c'est un fait. À quoi ça correspond ? Je pense que ça peut correspondre à un cycle d'innovation. On a déjà eu ça dans le passé récent. Avec certaines années, par exemple, beaucoup de dossiers sur les presses à Botron, l'enrubanage et l'édition suivante, aucun. Pour le travail du sol, pour la pulvérisation, on a déjà noté ce phénomène, c'est-à-dire absence dans un secteur donné de dossier. Peut-être que, justement, au niveau des tracteurs, là, on est dans un cycle d'innovation. Et au milieu de ce cycle, sachant que les constructeurs de tracteurs travaillent sur l'électrification des motorisations, sur la robotique. Et donc, peut-être qu'ils se réservent pour le centième anniversaire du CIMA, en novembre 2022. Et puis aussi, peut-être que les reports successifs du CIMA les ont amenés à communiquer malgré tout sur leurs innovations, sur le terrain directement, sans attendre ce concours. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Alors, vous savez que mardi prochain à 10 heures, nous organisons une véritable émission consacrée à la réduction des produits phytosanitaires, bien sûr, à l'initiative du réseau Défi. Donc, n'oubliez pas de nous retrouver mardi à 10 heures. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada